maintiens, maintiens, je vais essayer de te mettre carrément allez allez il l'a fait ! c'est chiant challenge yourself motherfucker ladies and gentlemen, good morning, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme nous sommes actuellement en compagnie de monsieur Vintage Tran ici présent en compagnie de monsieur Victor le vrai ici présent et mademoiselle 12 février qui se cache ici nous allons vous tourner un truc de fou quelques bolets sauvages sont là pour une petite photo on fait la photo et on va parler ladies and gentlemen je vais me mettre sur la pointe des pieds parce que le grand galet à côté de moi me met un petit peu trop d'espace nous allons donc essayer de faire quelques petites acrobaties oula tu t'emportes mon ami tu t'emportes qu'on va faire ce qu'on va faire ? dis moi un atelier anti vertif un atelier anti vertif un atelier anti vertif j'ai toujours vu les vidéos de ces gars de fou qui se balancent au bord des grues et tout et je me suis dit mais les gars mais c'est des barjos genre j'ai toujours voulu voir comment j'allais réagir à ce type de stress donc là on sort d'un event avec Thriller avec du coup Hector et Julie et plein de gens qui étaient d'ailleurs génial pour attiquer ça sur mon vlog jusqu'ici et donc on se dit bah tu sais quoi tant qu'à faire avant que tout le monde reparte chez lui autant essayer de faire un petit truc sympathique et donc du coup ça consiste en quoi l'atelier ? parce que là ce qu'on va faire c'est qu'on va se pendre peut-être on va voir mais pas au dessus du béton pas que tu te tue au pire c'est à dire les mecs qui font ça sur des grues bah ils meurent au pire nous on sera très mouillé et Hector dans son train sera tout mouillé et Julie bah calmera le fire qu'il y a en elle avec un petit peu de l'eau de la Seine attends mais j'ai l'impression que tu veux absolument te mouiller pour te mettre en mouillé mec le mec il veut juste faire un plongeon mais vraiment il veut pas du tout sauter dans l'eau au moins ça fera des views tu vois je sais pas qui tombera mais genre d'où je le bris à l'eau ou Hector le vrai à l'eau tu vois c'est pour ça qu'il m'a dit de venir parce qu'il sait que je vais tomber allez c'est bien youtube money only bro n'importe quoi alors du coup pour ça il y a plusieurs levels il y a le level un peu gamin tu vois genre de truc qui consisterait à flirter un peu avec le vide et puis au fur et à mesure on les lèvera les paniers les lèvera nous avons donc 20 minutes avant le départ de monsieur pour son train pour Angers dans sa ville il a juste le temps de faire un petit plouf nous allons donc attaquer ça je passe en mode go pro point of view et enjoy this video ok j'ai donc l'impression clairement de ressembler à un canino sauvage ou à un carlin t'as le droit de me dire ça dans les commentaires maintenant mais c'est pour te faire un point of view qui va être fire sur ce on attaque avec premier exercice de master vin le palier 1 ça vient de commencer on peut prendre le temps vraiment de non 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 parce que tu vas partir bientôt donc euh qu'on se bouge les gars qu'on se bouge allez palier 1 facile on va aller par là on met juste son fessier dessus et on descend sur la barre une fois qu'on descend sur la barre on va là et là c'est le palier 1 ici allez sympa Hector après toi je suis un peu le mec mais je suis pas bien du tout en vrai j'ai le droit de marcher jusqu'au bout c'est vraiment des cas de privilégié quoi ça j'ai pas le droit du tout ça me fait passer pour un faible on y est tous on se met là et on progresse donc là il y a un peu de vide quoi c'est en fait on me laisse pas le temps de réfléchir de base j'étais allé à Paris pour la petite idée parfait parfait j'ai le level un peu gamin tu vois wouh dans la main tadaaa ah ouais d'accord jusque là j'ai l'impression que tout le monde va bien on va faire exactement pareil sauf que cette fois ci on va marcher comme sur les barres regardez regardez moi la dévouance regardez comment j'ai des objets que tu fais doucement Hector il m'a mis de fatigue sur les mains le coté obscur là bas c'est marqué la vie ne tient qu'un fin voilà comme ça les yeux bandés j'ai peur en sachant que t'as tes deux mains accrochées là tu vois c'est initiation vertige franchement messieurs vous voulez essayer ? c'est parti la déquette c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ladies and gentlemen qui va gagner ce défi des influenceurs parce qu'en fait on est tous à peu près au même stade tout le monde a à peu près 200k petit concours d'égo entre nous c'est cool dites tout maintenant dans les commentaires qui va se faire spot le plus c'est parti tu m'aides hein bien sûr parfait bah voilà j'ai réussi là il y a 3 ils ont réussi je vais vous montrer ce que c'est et après je reviens vous chercher c'est parti check check on a fait ça on a fait la photo de Stanley là-dessus c'est hors de question c'est hors de question de passer un problème Victor 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 regarde il s'assure il s'accroche allez frérot facile pour tes abonnés regardez ce qu'il fait pour vous les gars est-ce que ça avait l'air impressionnant ? est-ce que ça fait peur ? oui on se chie oh mon dieu est-ce que tu peux regarder en bas ? allez vas-y oh la main c'est un petit repère hein quand même tu sais quoi je me suis toujours dit t'as ton téléphone dans la main on l'a toujours t'as jamais peur de lâcher ton téléphone quand tu l'as dans la main mais dès que tu te mets au dessus d'un truc comme ça t'as vu comment tu le tiens plus fort ? je pense que c'est la même chose c'est à dire que si tu fais option t'oublies qu'en bas si tu tombes c'est mouillé au final c'est comme marcher sur une foudre tout le monde sait marcher sur une foudre au final mais bien sûr que j'ai peur tu es pas un surhumain mais t'es un Alex vous trouvez qu'il fait trop le mec en vrai vous l'avez pas vu de face mais il avait les pupillettes comme ça moi en tout cas j'ai pas eu besoin de faire tenir la main comme un maternel en attendant il a 15 ans de plus que moi vraiment il y avait un test ils avaient une fourmi ils avaient fait un rond autour d'elle et la fourmi était kéblo genre du coup c'est un peu comme ça tu vois ça montre que c'est juste dans ta tête ta hi voilà développement personnel j'aurais vraiment pu faire aller juste avec vous parce que je suis totalement serein enfin c'est hyper simple on passe au step numéro 10 qui consiste à suspendre en one shot comme ça il attend de suspendre une petite mais le temps qu'il nage qu'il remonte putain le temps qu'il nage c'est quoi le peur c'est seulement dans ta tête hop là la idee par la scène dit-il ayant perdu sa chaussure dans un soleil c'est là qu'il l'aise 9h15, 1000 euros Ça va plus du tout être intéressant je vous préviens juste hein, moi je vous fais des gros bisous Vous avez donc le choix dans votre vie de soit être un lâche comme Hector et de s'enfuir, choper un train imaginaire Soit de continuer à regarder cette vidéo et de voir quels vont être les next steps, let's go ! Donc là il y a des abonnés sauvages qui font mieux que nous c'est ça ? Ouais c'est ça ! Ok ! Ouais ça sent le défi là ! Ça sent le défi là ! Ciao, ciao ! Hello les amis ! Ouel Palier 4 qui consistait à marcher sur la poutre sans moi, donc ça c'est bien Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un exemple un pareil, on va aller s'asseoir au milieu Pour ensuite se déporter et aller là ! Ouais ! Va 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 ! Ce que vous savez pas c'est que quand on est là au milieu c'est chaud quand même Genre en l'air de rien, il y a vraiment genre cette préhension de merde Ouais je pense qu'il paralyse beaucoup de gens mais c'est bien Là pour se surpasser, là pour vaincre ses petites peurs Si moi je peux faire un truc comme ça, ça veut pas dire que vous devez faire un truc comme ça Mais ça veut dire que tu vois même si t'es dans la vie t'as peur de faire un truc, t'as peur de te lancer dans ton job, dans plein de trucs D'accord ! Bah fais le en fait ! Fuge ça tu vois ! Et aie le courage de le faire ! Vain Crossepler c'est accessible à tout le monde ! That's it ! Voilà ! That's why I like that guy ! Alors ! C'est marrant comment juste s'asseoir Tu sais si tu te dis t'es assis genre sur ta chaise ça va ? Mais juste te s'asseoir là et te voir que ça balance Tu sais que j'étais en PLS le moment de s'asseoir Ah ouais ! Ah parfait ! Est-ce que tu te sens d'aller jusqu'à là-bas ? Enfin je vais te montrer d'abord Tu veux le faire d'abord Ah tu veux le faire d'abord Parfait ! Yes ! Ah 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 ! Tu t'assois ici tranquillement Ok caca ! Ah attends ! Excuse-moi ! Oui ! Ah derrière ! Un chien ! Donc ! Force ! Ok Gatier ! Merci ! Alors fais gaffe parce que j'ai un tourné dans les poches où vous cognez une machine ! Oh ! Oh mon sac ! Oh ! T'as fait le pire ! T'as fait le pire ! Oh ! C'est bon ça ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Ouais ! Oh ! Bien avec ! Oh cette vue que t'as à l'envers ! On dirait Inception ! Waouh ! Non pas que ! C'est bon ça ! Bro ! C'est incroyable ! Franchement c'est bon ça ! Julie ! Alors en fait c'est ici que je m'arrête ! Je tiens à ma vie ! J'ai déjà frôlé la mort une fois ! Mais la tourise pas la mort ! Non mais je risque de me mouiller ! C'est tout pareil ! Donc je n'y vais pas ! Sorry ! J'abandonne ! Quelle origine ? J'ai de la mienne ! Allez ! Donc la suite c'est quoi ? C'est que là j'ai fait faire à Tristan pas mal de trucs dessus ! Et là on va faire des trucs ici ! Donc là équilibre ! On va voir si niveau équilibre est aussi dans le game ! Tu sais ce qu'il m'a dit cet enfoiré ? Il m'a dit tu préfères te suspendre ou monter là-dessus ? Je dis gros ! Je m'entraîne tous les jours tu vois ! Genre à la limite des barres de traction et tout je connais ! Donc je suis plus à l'aise avec mes muscles qu'avec mon équilibre ! Mais j'ai l'impression que... Tiens ! J'ai l'impression que tu t'es fait un coup à voir ! J'ai des spectateurs pour admirer ma... Ta performance ! Bonjour ! Ça sent la coco tout ça ! Je crois que c'est la première fois ! T'as de la plaine tout droit ou pas ? Je suis pas tout droit là ! On est tout droit par là ! Alors déjà j'ai envie d'aller tout droit par d'abord ! C'est un putain de challenge ! Ça ressemble à rien comme ça ! You got it bro ! Next step ! Carrément ! Oh ! C'est pas drôle hein ! T'as vu comment t'attends ? Ouais ouais ! C'est pas drôle du tout ! Genre ! Bah je sais pas ! En fait tu montes tes muscles qui sont crispés à mort tu vois ! Mais écoute je suis content parce que... C'est le genre de truc typiquement que j'aurais jamais fait tout seul parce que... Parce que je maîtrise pas mon équilibre ! Mais encore une fois tu vois ! Next step ! On monte petit à petit ! C'est cool ! J'ai fait faire le plus dur pour toi ! Donc l'équilibre ! Est-ce que du coup tu vas retenter... Enfin pas retenter mais tenter du coup la suspension dans le vide ! En te servant de tes gros bras busclés ! Pour moi ça c'est moins dur que ça ! Ça a l'air plus dur de suspendre ! Non franchement ! En vrai c'est easy ! En te connaissant mieux maintenant en vrai c'est easy quoi ! Ok ! T'es chaud ? Ouais ! Ouais 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 ! Ouais 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 ! Donc clairement autant dire que ça j'étais moyennement... Moyennement serein ! Avant de le faire ! Autant dire que là maintenant faire la même chose mais du coup au sens inverse ! Là c'est plus trop une épreuve d'équilibre mais c'est une épreuve de... De mental ! De force je pense de mental ! J'ai confiance en mes petits bras tu vois parce qu'ils poussent quand même tous les jours ! J'ai confiance en mon poulet ici présent qui est de la même famille inconsciemment que moi même si euh... Non ! T'auras compris ! Moi j'ai confiance en toi aussi Tristan ! J'ai confiance que tu peux accomplir ce challenge à mes côtés ! Bah je te dis au pire du pire voilà vaut mieux le faire là parce qu'au pire tu tombes t'es mouillé ! Allez ! Montre moi ! Direction ! C'est parti ! Demoiselle 12 février on vous a un petit peu perdu après le passage... Déjà ! Avant toute chose ! A faire tes idées vidéos pourries ! Dites moi tout ! Je viens de tuer mon cul Lévis ! Vous êtes sale ! Vous êtes très très sale ! Donc c'est la dernière fois que je fais une vidéo avec toi ! Ceci était pas mon mensonge ! Et deuxièmement ! Demoiselle 12 février ! Et bien en fait moi je suis très à l'aise sur la terre ! Ferme ! Je me cache ! Merci c'était sympa ! Bullshit ! Je vais rester derrière la caméra ! C'est juste une lopette ! Voilà ce que c'est ! La prochaine fois qu'on me demande ce que veut dire le métier d'influenceur ! Ohlalala ! Attends ! Attends ! Ah bah carrément ! C'est donc le moment que vous attendez tous depuis cette vidéo ! Parce que je pensais à la base qu'on allait faire... Que de trucs faciles ! Voilà ! Dans ta zone de confort et là toi l'as dépassé ! Donc maintenant il est temps de vraiment sortir de cette zone de confort pour voir si je suis capable de me pendouiller tel un cochon pendu ! Sur cette babarre ! Alors je rappelle pour tous ceux qui nous regardent que l'exercice que je vais proposer à Tristan ! Certes tu te pend au-dessus du vide ! Mais c'est très facile à rentrer et à ressortir du mouvement ! Donc ça devrait aller ! Ouais ! Voilà ! Ok ! C'est une suspension facile ! D'accord ! T'es chaud ? T'es chaud ? T'es chaud ? T'es chaud ? Allez c'est parti ! Ladies and gentlemen ! Pour cette dernière fois ! C'est ce qu'il a fait pendant toute la vidéo ! Il est temps de montrer si après 5 ans de muscu à s'entraîner tous les jours ! Mes petits feuillets fragiles s'adaptent ! C'est pour ça qu'on va faire monter les views ! Et je vais encore me faire critiquer pour ce débardeur ! Qui nous vient des frères Cuesta ! Donc si vous avez des gens à critiquer, allez les critiquer ! Moi je tiens à dire que depuis tout le début de la vidéo, je n'ai pas vu un seul d'hab de toi ! Un seul d'hab ? Ouais ! J'essaie de grandir dans ma tête mentalement et tout mais c'est un peu dur ! Une fois que t'es là, tu peux le faire ! Par gros ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre tes deux mains ici ! Et petit à petit, tu te déporter dans le dîle ! Ok ! Toi qu'elle est là, t'as juste à lâcher les bras ! Tellement sympa ! Il le fait ! C'est joli sous tes bras d'ailleurs le tout ! Attends ! Là mais chaud ! Waouh ! Tu vas voir, c'est super joli ! J'ai juré, ça paye tellement ! T'as l'impression que c'est justement juste le fou ! Oh ! Bec ! Je met tes deux mains de l'un et de l'autre de la rembarde ! On est avant là-bas ? On est avant ? Alors attends, tes mains, je te conseille de les mettre juste par là ! Tu vas voir ? Tu vas passer la deuxième main après ! Tu vas passer la deuxième main après ! Tu vas passer la deuxième main là ! Voilà ! D'accord ! Il est là ! C'est quoi ? Allez, allez ! Regarde, c'est pas du bateau ! Il l'a fait 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 ! Il dit rien du tout ! Il s'y laisse moi ! Viens les garçons ! C'est malin ! C'est un jour mec ! C'est gros fou ! Cette adrénaline de bâtard ! No fake ! Je pense que c'est une des expériences les plus mentalement challengeante que j'ai fait de ma vie ! Merci frérot ! T'inquiète ! Alors ça, si c'est pas du sortage de zone de confort ! Wow ! Franchement, c'est bien ! Ça fait vraiment ! T'es là, quand tu te suspends ! T'es en mode... Attends, mais... En fait, faut pas réfléchir ! Et moi... Y'avait pas grand chose dans ma tête ! Je me suis juste dit gros, tu fais des tractions un jour sur deux à la salle ! C'est le même effort, tu vois ! Wow ! Et j'ai senti ton regard concentré mec ! Il est franchement bien ! Passionné ! Challenge yourself, motherfucker ! Get out of your fucking conclusion ! You know what I mean ! C'est incroyable ! Ce feeling que t'as quand tu es tout seul ! Y'a personne ! T'es là-dessus ! Y'a que toi qui gère ta vie ! Y'a toi et ta vie, genre ! T'interferme ! J'avais tellement peur parce que j'étais pas dans quelque chose que je maîtrisais Que inconsciemment, je me suis mis à être actionné ! Parce que c'est... Normalement, c'est ce que je fais ! Tu sais, je me suspends jamais ! Et quand je me suspends, c'est pour faire des tractions ! Et ça m'a rassuré de faire des tractions ! T'étais plus en mode... En contrôle ! Ouais, ouais ! Plus en mode... Ok ! Ça va, gros ! C'est ce que tu fais tous les jours ! Tu sais, si tu fermes les yeux, t'es en mode OK ! C'est une tractions facile ! Wow ! Et franchement, gros ! Enfin, cette expérience, franchement... Merci, gros ! Du fond du pecs, c'est... T'inquiètes, t'inquiètes ! Wow ! Et franchement... Beaucoup trop fini ! Mais t'as vu, je crois que tu comprends maintenant pourquoi je me mets souvent sur les toits de Paris, sur les hauteurs ! Parce que toi, tu retrouves toute cette sensation d'être vraiment juste avec toi-même ! C'est toi qui contrôle ce que tu fais ! Y'a que toi qui tient ta vie, en fait ! Et qui goûte à cette sensation ! C'est exactement ça ! En fait, tu t'en rends pas forcément compte, toi, derrière l'écran, là, maintenant, tout de suite ! Mais quand t'es soit là-dessous, soit sur les toits, y'a vraiment un feeling qui fait que c'est quelque chose que t'as jamais vu ! Genre, c'est pas le vrai monde, en fait ! Là, vraiment, y'a personne ! Dis-toi que sur la même ligne que toi, y'a personne du tout ! Et pareil, quand t'es sur les toits, y'a aucun bruit ! Y'a, tu vois, y'a... Y'a vraiment des vibes de fou ! Moi, je tiens à rappeler que j'ai une dizaine d'années de pratique ! Le fait que lui, il a fait ça avec moi, maintenant, c'est que vraiment, j'étais expérimenté ! Donc, je vous conseille absolument pas de le faire ! Il faut quand même beaucoup, beaucoup d'entraînement et d'expérience pour ça ! Vous avez la parole du Papa Vinte Estran ! Vous avez donc sa chaîne qui s'affichera ici et qui sera le premier lien dans la bio ! N'hésitez pas à aller lui faire un big coucou de la Team Buddies ! Ladies and gentlemen, c'était vraiment un plaisir de vous faire cette vidéo ! Dites-moi comme ce que vous en avez pensé ! Dites-moi si vous avez d'autres idées de vidéos avec ce grand gaillard, avec d'autres gaillards qui font des conneries sur les toits ! Ce serait un plaisir ! En tout cas, ouais, c'est vraiment cool de pouvoir un petit peu sortir de sa zone de confort et de faire des expériences comme ça ! Et là, ouais, il y a beaucoup trop de feelings dans moi ! Ah, il est chaud ! Il est chaud ! On va aller manger un bon petit sushi ! Et on se revoit très vite pour une autre vidéo ! Attends, t'es sérieux ? Attends, t'as marché dedans ! Ouais, regarde ! T'es qui là ? Mais t'es un bar chaud ! C'est un peu chaud, ouais ! C'est un peu chaud, ouais ! Dors ! Ok ! C'est tout ! Tranquille ! Wow ! C'est un peu chaud ! Ah, mais toi, tu fais 1m92 aussi ! Ouille ! C'est bon, je te lâche ! Tout va bien ! Je vais enlever les bagues, histoire de pas tout casser, quand même ! Voilà, si tu t'appilles dessus, ça se décroche ! Et celui-là dit tiens ! Oh, ils ont l'air de tout se tenir, non ? Non, je déconne ! Ouais ! Tranquille ! Il faut être un connard pour faire un des barreaux qui tiennent pas comme ça ! Wow ! Mais putain, c'est tellement beau ! Comment il s'appelle ? Il y a Deadpool, il est venu et il a jeté des nujakus ou des épées dans le mur ! Allez, monte ! J'arrive vers... Attendez-moi ! Wow 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 ! God damn, bro ! C'est le 4D ! Wow ! Mais ça aussi, putain ! C'est de l'autre côté qui vient ! Quel délire là ! C'est le 4D ! Wow ! C'est ça ! C'est c'est tout... C'est incroyable ! C'est pas vraiment cool de découvrir des gens qui font un petit peu la même chose que toi et qui partagent des good vibes, qui font découvrir des choses. la sensation que j'ai vécu tout à l'heure c'était genre juste incroyable c'est un mix d'accomplissement un mix de danger un mix de sécurité parce que je me sentais genre en sécurité quand j'ai commencé genre à tractionner par exemple du vide et c'est toutes ces petites choses qu'on fait pas au quotidien qui nous rappelle justement genre le mot vraiment vivre parce que beaucoup de gens existent mais peu de gens vivent vraiment crois moi tu te sens tellement vivant quand t'es là si je prends du dessus d'un putain de pont et que si tu c'est juste si tu as un spasme musculaire tu lâches et tu tombes ah bon et là tu vois c'est au dessus de l'eau mais ça aurait pu être genre il y a des mecs qui font ça au dessus des grues et des bref c'est juste un petit exemple qui me rappelle qu'il faut être thankful tout simplement et qu'il faut être gratifiant et remerciant pour tous ces petits moments de la vie qu'on passe parce que quelque part pas très loin de nous il ya des gens qui sont dans la galère juste derrière la mer et des gars qui crèvent la dalle et et qui vivront jamais ce genre de moment c'est important de de savoir être remerciant vis-à-vis de tout ça tout simplement C'est safe ça ? Wow Oh yeah Quel singe L'homme est chaud Tranquille C'est parti bro Merci Eric Cheers Paris Regarde le truc de tout souris Sous-titrage ST' 501 ...